... Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de la France profonde dirigé par Thibaut Dechassé. Assisté de Gabriel, diffusé en direct mardi 14 juin 2016 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé vendredi 17 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie-radio-courtoisie.fr. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Thibaut Dechassé au micro pour cette première émission du libre journal de la France profonde. La France profonde, c'est une expression qui peut peut-être surprendre, un choix qui peut peut-être surprendre, puisqu'elle est souvent utilisée de façon péjorative, en tout cas trop souvent. Mais cette expression de France profonde peut aussi évoquer la France réelle, la France enracinée, le pays réel pour reprendre une expression connue des auditeurs de Radio Courtoisie et qui avait été forgée en son temps par Charles Maurras pour opposer le pays réel au pays légal. Une fracture toujours d'actualité entre la France réelle, celle du peuple, et celle de l'oligarchie dominante, très minoritaire mais dominante, cette caste politico-médiatique cosmopolite. On peut aussi prendre cette expression de France profonde au second degré. Elle évoque cette profondeur que nous essaierons d'atteindre dans les discussions, dans les débats. Avec succès parfois, je l'espère. En tout cas, nous essaierons d'aller au fond des choses. Voilà pourquoi ce titre de Libre Journal de la France profonde a été retenu. Alors cette émission aura lieu les mardis des semaines B du cycle de Radio Courtoisie, donc toutes les quatre semaines de 21h30 à 23h. Alors, je me présente en quelques mots peut-être, puisque vous vous demandez sûrement quel est cet individu qui vous apostrophe. Alors pour me présenter rapidement, j'ai 37 ans, je suis éditeur de mon métier, je dirige par ailleurs une revue à dominante politique qui se nomme L'Héritage, et dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure à l'occasion de la sortie de son nouveau numéro. Et puis par ailleurs, j'ai une activité politique au sein de l'organisation appelée Renouveau Français, une organisation non électorale qui se présente comme nationaliste, dans le meilleur sens du terme, un nationalisme contre-révolutionnaire. Au passage, je tiens à remercier publiquement Henri de Lesquins de m'avoir confié les rênes de cette émission. Je le remercie de sa confiance, je suis très honoré de me retrouver de ce côté-ci du poste, et de participer à l'aventure magnifique et salutaire de Radio Courtoisie. Nous ferons de notre mieux avec l'équipe qui m'entoure pour vous apporter satisfaction. Permettez-moi aussi, chers auditeurs, de réclamer votre indulgence pour cette première émission, si jamais elle se trouvait entachée d'hésitation ou d'impureté de langage. Voilà ce contre quoi nous lutterons avec acharnement, sous l'œil vigilant du fameux cochon de Radio Courtoisie. Enfin, n'hésitez pas, amis auditeurs, à nous faire part de vos remarques et de vos questions au fil de cette émission, par téléphone, télécopie ou courrier électronique. Donc, nous lirons volontiers vos messages dans la mesure du possible. Voilà, après ce trop long monologue, je vous présente sans plus tarder les personnes qui m'ont fait le plaisir et l'honneur d'être avec moi pour cette première émission. Alors, nous avons de gauche à droite, donc en commençant par ma gauche, Gabrielle, qui m'assistera. Bonsoir, Gabrielle. Bonsoir, Thibault. Pierre Delobier. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, et qui nous régalera de sa chronique un peu plus tard dans la soirée. Alors, Pierre Delobier, vous êtes enseignant. Voilà, depuis pas très longtemps d'ailleurs. Pourquoi ? En histoire maintenant. J'ai enseigné le latin et le français, et maintenant l'histoire. Et je dois dire que je suis très content de ce titre de la France profonde. C'est le contrat de la France superficielle, finalement. Oui, très juste. Vous êtes aussi auteur, Pierre Delobier, avec un livre tout à fait digne d'intérêt, intitulé « L'école privée de liberté ». Voilà, puisque l'enseignement... Voilà, qui raconte mon expérience d'un an dans l'enseignement sous contrat, et qui se poursuit maintenant dans le hors contrat. Je vous comprends. Pour plus d'un an, normalement. Nous espérons. Alors ensuite, nous avons à côté de Pierre Delobier, Jean Derouan. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Thibault. Vous êtes diplômé de l'Institut de philosophie comparée de la Sorbonne, spécialisé en philosophie morale et politique. Vous avez enseigné la philosophie plusieurs années au lycée, et vous continuez à enseigner maintenant. Dans le supérieur. Dans le supérieur, voilà. Alors, vous avez consacré un petit essai à la philosophie politique, paru chez Godefroy de Bouillon. C'est ça, oui, il y a quelques années de ça. Quel était son titre ? La droite parlementaire, est-elle encore de droite ? Voilà, très bien. Qui est toujours dans le commerce, que l'on peut trouver. Toujours dans le commerce. La droite parlementaire ou votre livre ? Les deux. Les deux. Malheureusement, la droite parlementaire. Vous avez aussi rédigé de nombreux articles, et vous avez signé un livre d'initiation à la philosophie générale, qui sera un petit peu l'objet de notre discussion. Un premier tome. C'est le premier tome. Le deuxième est en cours de rédaction. Et ce tome s'appelle « Apprendre à penser à l'école du réel », paru aux éditions des CIM. 240 pages, 20 euros. Et puis, enfin, nous avons Alain Pascal. Alain Pascal, bonsoir. Bonsoir, Thibaut. Alors, c'est un nom et une voix qui rappelleront peut-être des souvenirs à certains des auditeurs, puisque vous avez souvent participé, jadis, aux émissions du très regretté Serge de Beketsch. Le jadis, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais enfin, ça fait pas mal d'années, effectivement. D'ailleurs, si vous me permettez, je voudrais vraiment rendre un hommage à Serge de Beketsch. Je pense que les auditeurs les plus anciens ne peuvent pas l'oublier. Personne n'a pu le remplacer. Nul n'est irremplaçable, sauf Serge de Beketsch. Et c'est un personnage extraordinaire, et je lui dois tout. C'est-à-dire que j'étais à l'époque... Bon, j'avais écrit un livre sur la franc-maçonnerie, dont on parlera peu. Mais un lecteur, j'en avais peu, mais l'avait donné à Serge de Beketsch. Et pour vous montrer quel était le personnage, Serge Beketsch avait aimé mon livre. Et il m'a dit, nous allons peut-être déjeuner ensemble. Alors, nous avons déjeuné un mardi. Le déjeuner s'est prolongé jusqu'à 6h du soir. On n'avait pas trop bu, mais on a quand même bien vécu. Et d'abord, on a refait la guerre d'Algérie. Je veux d'ailleurs dire quelque chose déjà tout de suite. C'est que nous assistons peut-être maintenant à ce qui s'est passé en Algérie à l'époque. On oublie que nos compatriotes français d'Algérie étaient assassinés par le FLN chez eux. Donc aujourd'hui, c'est un des premiers assassinats auxquels on assiste à domicile. Et je voudrais aussi dire simplement, puisque c'était notre opinion avec Beketsch, c'est que les Français d'Algérie ont été trahis et que quand ils sont rentrés, on ne leur a rien donné. Ce sont nos compatriotes. La République les a laissés dans le dénuement total. Après les avoir trahis. Après les avoir trahis. Et qu'aujourd'hui, n'importe qui peut débarquer d'un avion et on lui donne la carte d'identité. Je pense que c'est un des scandales déjà qu'on peut dénoncer. Et puis, je vais rendre mémoire à pas mal de gens dans cette émission. Mais là, je voudrais avoir une première pensée pour tous les Français qui sont morts en Algérie. Très bien. Vous avez bien raison. Et vous avez bien fait de rendre hommage à Serge de Beketsch. D'ailleurs, moi aussi, je lui dois beaucoup puisque nous sommes aux Confidences. Alors juste pour finir l'anecdote, parce que j'étais passé à autre chose, pardonnez-moi. C'est qu'à 6h du soir, il me dit, qu'est-ce que vous faites demain ? Alors je lui dis, rien de spécial. Enfin, j'avais quelques affaires à l'époque. Mais il me dit, bah vous venez à mon émission. Donc je viens à son émission. Et à la fin de l'émission, il me dit, bah vous venez la semaine prochaine. Et à la fin de la deuxième émission, il m'a dit, bah vous venez, voilà. Donc je suis resté plusieurs mois avec Serge de Beketsch. J'ai pas pu rester plus longtemps avec lui, presque un an. Mais parce que je voulais travailler. Il y avait trop de travail pour préparer les émissions, écrire dans son journal, le libre journal. Le journal aussi irremplaçable. Le libre journal de la France courtoise. De la France courtoise. D'Ecadère. Absolument. De Serge de Beketsch. Donc voilà, une dernière fois. Enfin, pas une dernière fois, mais vraiment, je lui rends un dernier hommage. Très bien. Alors Alain Pascal, vous êtes l'auteur d'une oeuvre riche, que nous allons tâcher de présenter ce soir. Une oeuvre trop méconnue, à mon sens, mais qui a suscité à son échelle, à son échelle, un indéniable enthousiasme et qui vous a valu des lecteurs fidèles. Voilà, j'en ai rencontré un certain nombre moi-même qui sont vraiment très enthousiastes et plein d'admiration et de reconnaissance pour votre travail. Vos travaux s'articulent actuellement autour de cinq livres, en attendant la suite. Des livres qui peuvent se lire, je le précise, de façon indépendante. Voilà, c'est important. Donc si, chers auditeurs, vous êtes intéressés ou intrigués par un thème plutôt qu'un autre, vous pouvez commencer par ce thème sans problème. Donc vos travaux s'évertuent à dévoiler la face cachée de grands phénomènes historiques et philosophiques, par exemple la Renaissance, la réforme, etc. Et dans ces divers livres, vous mettez... La face cachée mais véridique, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire secrète est la véritable histoire, et non pas l'histoire telle qu'elle est enseignée, malheureusement à l'université. Je ne dis pas ça pour nos deux enseignants, parce que je sais que si je pense beaucoup de mal de beaucoup d'enseignants, ça n'est pas le cas de ceux qui... Ah non, mais vous ne me connaissez pas. ...qui aident à la... Oh, je me doute que si vous êtes ici, c'est que vous défendez la vérité, et non pas les mensonges qui, à force d'être répétés, sont malheureusement passés pour des vérités, mais ne le sont pas. Oui, alors, pour essayer de présenter en quelques mots votre oeuvre, vous tâchez de mettre en lumière, donc dans ces livres, des liens relativement étonnants entre, d'un côté, des événements et des courants d'idées novateurs, entre guillemets, et de l'autre, des sociétés occultes et des courants de pensée ésotériques. Voilà, donc vous revenez souvent sur les notions de gnose, de cabale, sur des termes comme franc-maçonnerie, rose-croix, etc. Alors, je dois avouer, je dois préciser plus exactement, que vos livres regorgent d'informations, que l'on soit d'accord ou non avec toutes les thèses qui y sont développées, parce qu'il y a quand même une part d'essai, et puis aussi un ton parfois pamphlétaire, mais ça peut faire partie du charme de votre oeuvre. En tout cas, ces livres regorgent d'informations, et donc peuvent aussi susciter d'utiles et de précieux débats. Donc un certain nombre de ces livres, sur les cinq, ont été réédités ces dernières années, et donc vous faites votre grand retour, si je puis dire, dans le débat intellectuel, j'en suis très heureux. – Alain Pascal, le retour. – Voilà. Et donc c'est aussi à ce titre que vous êtes ici ce soir. Je vais terminer simplement en énumérant la liste des ouvrages quand même qui ont été publiés, pour que les auditeurs aient une idée de ce dont nous parlons. Alors le premier livre, ce fut donc « La trahison des initiés », sous-titré « La franc-maçonnerie du combat politique à la guerre de religion ». Il est paru en 1996, aux éditions de l'Ancre, et il a été réédité, une réédition revue et corrigée, en 2013, aux éditions des CIM. Donc c'est un livre qui vous avait valu le... – C'est la troisième édition, puisqu'il y avait une deuxième édition à l'Ancre, et l'Ancre n'a pas pu faire la troisième édition à l'époque. Mon livre était épuisé depuis à peu près 14-15 ans maintenant, parce qu'il n'y avait plus d'éditeurs. L'Ancre a été poussé à la faillite, a été condamné à la faillite, si on peut s'exprimer ainsi, pour un livre sur l'islam qui n'était pas le mien. Mais voilà, ce qu'il faut bien dire, c'est que nous ne sommes plus dans un pays libre, et que l'un des moyens de faire taire les auteurs non conformistes et de leur rendre des difficultés pour trouver des éditeurs, c'est de faire condamner les éditeurs. Donc l'Ancre a été obligé de fermer boutique, mais ils avaient eu une attitude courageuse, mais ils n'ont pas pu résister à la censure. Oui, en effet. Et donc ce livre, vous avez valu les faveurs de Serge de Becketch, et puis aussi les éloges d'Henri Coston. Oui, alors ça, je vais encore dire un mot aussi, parce que je n'avais pas rencontré M. Coston, qui était très âgé déjà à l'époque, et il a écrit spontanément une critique dans Lecture Française, qui était favorable, donc j'étais très heureux, très honoré de cette critique. Je vais quand même peut-être être désagréable, mais beaucoup de nos revues oublient de recenser les livres qui paraissent. Donc M. Coston, je ne lui avais rien demandé, et il a écrit une critique de lui-même. Donc j'aimerais que la presse amie, je ne parle pas de la grande presse évidemment, fasse des recensions des livres qui paraissent. Pas uniquement les miens, mais les miens, ça me ferait bien plaisir aussi. Il y en a eu très peu de recensions, il y a quelques exceptions. Mais il y a des revues qui n'ont pas fait de recensions. Donc si nous ne sommes pas solidaires entre nous, dans le même milieu catholique, et nationaliste, et traditionnaliste, qui donc va nous aider ? Oui, tout à fait. On peut aussi faire des recensions critiques. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, vu l'héritage, nous ne nous en privons pas. J'en parlerai tout à l'heure. Mais en effet, ça mérite au moins d'être évoqué. Donc après ce premier volume, paru en 1996, vous avez écrit La Précabale. Donc c'était en 1999. Et ce livre était le premier d'un cycle, d'un cycle de quatre livres, cycle intitulé La Guerre des Gnoses. Voilà, un nom étrange, intriguant, un petit peu effrayant. Et vous nous direz d'ailleurs pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre de cycle en quelques mots. Alors après La Précabale, qui a été aussi réédité et corrigé récemment, en 2015, vous avez écrit Islam et Kabale contre l'Occident chrétien. C'était en 2001. Là aussi, édition revue et corrigée en 2015, aux éditions des CIM. Je voulais juste préciser que par rapport à la première édition, c'est la même chose. Il y a eu un petit peu plus de correction dans le livre sur l'Islam et la Kabale, parce qu'il était sorti en 2001, après les événements de septembre, et donc la seconde partie manquait un petit peu de rédaction. Donc j'ai fait quelques modifications et nous y avons rajouté les articles parus dans le libre journal au cours des années qui concernaient le sujet. Donc c'est un petit peu, voilà. Très bien. Puis il y eut La Renaissance, cette imposture, en 2006, édition toujours valable. Et enfin, le petit dernier, enfin petite façon de parler, puisque c'est quand même un pavé, il faut le dire, La réforme, cette révolution, paru en 2014, aux éditions des CIM. Voilà, je tiens à signaler que vos livres sont munis d'index, index des noms propres, index des mots-clés, et de table des matières détaillées. Voilà, quand je dis table des matières détaillées, c'est parfois une dizaine de pages de table des matières. Et donc, cela constitue un outil de travail. Vos livres deviennent un outil de travail avec ces fameux index, ces tables des matières. On peut facilement retrouver des notions, des périodes, des individus sur lesquels on veut se renseigner ou se rafraîchir la mémoire. Voilà, donc c'est très précieux. Oui, l'index, c'est indispensable. Oui. Ça me manque souvent. Mon premier livre, La Trahison des Initiés, était un livre vraiment de vulgarisation. Donc je traitais rapidement de l'histoire de la franc-maçonnerie spéculative. Je vais préciser tout de suite qu'il ne s'agit pas de l'opératif. Donc, et je n'avais pas toujours mis toutes les références. Donc si vous voulez, j'ai eu ce reproche, je veux le dire très honnêtement, mais il fallait pouvoir survoler les siècles. Donc on ne peut pas non plus, à chaque page, accabler le lecteur de références quand les faits sont connus. Par contre, dans la guerre des Gnoses, je suis allé plus en détail et je donne plus de références, ce qui n'empêchera pas un jour de faire un résumé de la guerre des Gnoses. Très bien. Alors voici pour la présentation des participants à cette première émission. Alors nous avons déjà quelques messages. Je vous propose, Gabrielle, de nous les lire. Oui, alors nous avons reçu quelques messages d'auditeurs. Donc, des auditeurs qui sont très contents de nous retrouver ce soir sur Radio Courtoisie. Alors donc, un auditeur qui nous dit, je félicite Monsieur Tchassé pour le prologue de sa première émission. Bravo. Merci beaucoup, cher auditeur. Je précise que c'est un véritable auditeur. Je n'ai payé personne. Voilà, et il y a aussi des auditeurs qui sont heureux de retrouver Monsieur Delobier. Donc voilà, ils disent, je suis heureux d'entendre Monsieur Delobier, que j'écoute tous les mercredis soirs sur Radio Courtoisie, fidèlement. Que j'écoutais. Que j'écoutais, oui. Que j'écoutais. Écoutez, ça fait plaisir, d'autant plus que j'étais un peu froissé à l'époque, parce que je n'en recevais jamais de messages d'insulte. Et je pense que quand les gens écoutent vraiment, ils vous envoient des messages d'insulte. Ça prouve que j'avais tort. J'espère que votre appel ne sera pas entendu. Non, espérons quand même qu'il ne sera pas entendu. Voilà, mais alors, donc, on a aussi certains auditeurs que ce prologue a aussi interrogé. Oui. Voilà, et notamment, donc, un auditeur qui s'interroge sur l'expression que tu utilises en te définissant, Thibaut, comme nationaliste contre-révolutionnaire. Donc, jeune homme, face aux royalistes qui criaient « Vive le roi », les révolutionnaires criaient « Vive la nation ». Se définir comme nationaliste révolutionnaire, c'est un oxymoron. Oui, alors, c'est une objection courante dans nos milieux. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord. Je réponds en quelques mots, mais ça pourrait faire l'objet d'une émission, d'ailleurs. C'est un sujet très intéressant et très important. Alors, en effet, les révolutionnaires ont crié « Vive la nation », mais ils avaient déformé le sens du mot. Ils lui avaient donné un nouveau sens, un nouveau contenu. Et ils ont fait ça, d'ailleurs, avec beaucoup d'autres mots. C'est la méthode subversive des révolutionnaires. C'est comme ça qu'ils ont réussi à pervertir la cité. Pour paraphraser Platon, oui, c'est Platon, je parle sous votre contrôle, qui disait « La perversion de la cité commence par la fraude des mots ». À ce compte-là, il y a beaucoup de mots qu'on ne peut plus employer, puisque les révolutionnaires se sont aussi, comment dire, attachés à parler de patrie. Voilà, donc il faut arrêter de parler de patrie, peut-être, et de patriotisme. Et puis, à ce compte-là, ils ont aussi parlé de France très régulièrement. Donc, nous devons bannir ce mot. Non, non, il faut lutter pour garder les mots, pour sauver les mots, lutter sur le sens des mots. Alors, c'est vrai que le terme « nation » maintenant est un petit peu ambivalent, mais écoutez, il n'y en a pas tellement d'autres qui ont été inventés depuis. Et puis, c'est d'ailleurs un mot qui existait bien avant la Révolution française. Non, là, je n'ai pas les références sous la main, mais je pourrais vous les produire lors d'une prochaine émission. – Pardon, mais Bossuet, je vais vous dire, Bossuet parle de la nation, évidemment. – Dans un sens moderne, actuel. – Les sophistes, déjà à l'époque, d'ailleurs, vidaient les concepts, les mots de leur substance, ce qui leur permettait de dire tout et n'importe quoi. Socrate est passé par là et a sauvé la philosophie. – Je vais vous ajouter dans mes livres aussi, je m'efforce de définir les mots. Parce qu'en vérité, le langage moderne représente quasiment une inversion du langage chrétien. Donc, les mots sont employés aujourd'hui souvent à l'envers de ce qu'ils sont censés signifier. Et c'est une véritable catastrophe. Donc, on emploie des mots qui ne veulent plus rien dire. Et effectivement, il faut se battre pour rétablir un véritable vocabulaire. Là, je vais m'adresser à Jean de Rouen, mais pour qu'un mot puisse représenter la chose, c'est ça ? – Qu'il ne s'agisse pas d'une utopie, qu'il ne s'agisse pas de refaire la querelle des universaux et évoquer les nominalistes. C'est une émission apparente. – C'est la suite d'ailleurs, c'est la suite du nominalisme, c'est la suite des hérésies, le langage moderne et la suite des hérésies. – Bravo messieurs, puisque vous reliez, comme il le faut, la philosophie et le monde des idées à l'actualité. – On se rappelle bien des combats autour du mariage pour sauver le mariage et la définition du mariage. Donc justement, cette querelle des mots n'est pas superflue, elle est essentielle. Voilà, je vous propose de passer maintenant aux petites annonces. Voilà, parce que j'ai peur que nous n'ayons pas le temps de les passer en fin d'émission, dans le tumulte, dans l'émotion, dans l'enthousiasme. Alors, je commence tout de suite avec quelques petites annonces. Tout d'abord, une séance de dédicaces d'Alain Pascal. Voilà, ça tombe bien, il est là. Séance de dédicaces demain, donc c'est mercredi 15 juin, que les auditeurs qui nous écouteront en rediffusion nous pardonnent. Ce sera un peu tard. En tout cas, Alain Pascal sera demain, ce mercredi 15, à la librairie française, à Paris 15e, 5 rue Auguste-Bartholdi, à côté du métro Duplex ou du métro Lamotte-Piquet-Grenelle. Ce sera de 16h à 19h. Voilà, vous pouvez joindre la librairie au 01 83 62 98 12. Et Alain Pascal sera à votre disposition pour discuter et signer ces différents ouvrages. Voilà, pour ceux qui ne pourront pas être là, malheureusement, je pense et j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Ensuite, je voulais évoquer auprès de vous, chers auditeurs, la parution du dernier numéro de la revue L'Héritage. Le numéro 10, c'est une revue de 32 pages, tout en couleur, de format A4, qui coûte 4 euros. Une revue de tendance nationaliste, pardon pour les oreilles que je vais froisser, nationaliste vraiment au meilleur sens du terme, et une revue chrétienne. Elle s'intéresse au domaine de la science politique, de l'analyse politique, de la philosophie politique. Elle s'intéresse aussi à des questions culturelles diverses, et même à la poésie. Voyez-vous, il y en a pour tout le monde. Alors, nous pouvons signaler dans ce nouveau numéro, notamment, un portrait de Saint-Louis, comme modèle de chef d'État. Une étude sur Jean-Bastien Thiry, par l'abbé Olivier Rioux, une petite synthèse philosophique sur la question du bien commun, ou encore une contribution d'Alain Pascal, justement, dans ce nouveau numéro. N'oublions pas non plus un grand et passionnant entretien avec Philippe Pichaud-Bravard, bien connu de nos auditeurs, puisque Philippe Pichaud-Bravard est patron d'émission sur Radio Courtoisie. Et donc, c'est sur le thème de la Révolution française. Voilà, c'est un thème fondamental qu'il a abordé de façon... La Révolution dite française. Oui. Pardonnez-moi, Thibaut Chassé. En tout cas, un sujet qu'il a abordé de façon originale et remarquable, dans son livre intitulé « Sobrement la Révolution française », justement. Voilà, paru chez Via Romana. Enfin, signalons dans ce nouveau numéro des recensions de livres percutantes, qui vont parfois à contre-courant de l'opinion souvent exprimée dans nos milieux. Et c'est quelque chose que j'apprécie d'ailleurs, parce que je suis favorable à la dispute, dans le sens ancien du terme, au débat d'idées. C'est l'occasion de faire fonctionner son esprit critique. Je pense notamment au livre de Béatrice Bourge, « Catholique, divorcée, remariée », donc livre qui est l'objet d'une critique radicale, argumentée et sérieuse. Bienveillante toutefois, bien sûr. Je pense aussi à l'histoire passionnée de la France, de Jean Séville. Alors là, c'est plutôt sanglant, pardon. Et je vous laisse le découvrir en vous procurant ce numéro 10 de la revue L'Héritage, qui est disponible dans les bonnes librairies et que l'on peut aussi acheter sur Internet. Voilà, pour tous les détails, rendez-vous sur le site l'héritage.net. En un seul mot, l'héritage, donc l-h-e-r-i-t-a-g-e.net. Vous pouvez aussi commander par courrier ce numéro en faisant parvenir un chèque de 5 euros. C'est port compris. Voilà, ensuite, je voudrais consacrer quelques instants à une association dynamique et efficace qui fait un travail remarquable pour venir en aide aux chrétiens d'Orient. Il s'agit donc, bien sûr, vous l'aurez deviné, de SOS Chrétiens d'Orient, une association qui aide ces chrétiens d'Orient à rester sur la terre de leurs ancêtres en tant que chrétiens. Et donc, cette association organise un événement jeudi 23 juin. Et qui d'autre, pour nous en parler, serait mieux placé que Benjamin Blanchard, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien. Benjamin Blanchard, bonsoir. Bonsoir Thibaut de Chassé, merci pour votre invitation et bienvenue dans la grande famille des patrons d'émission de Radio Courtoisie. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors Benjamin Blanchard, vous êtes cofondateur et directeur général de cette association SOS Chrétiens d'Orient. Pourriez-vous nous présenter un petit peu ce fameux événement qui se profile pour le 23 juin ? Voilà, tout à fait. Donc le 23 juin, nous avons pris, avec une autre association, l'aide à l'église en détresse, nous avons privatisé le spectacle intitulé La Nuit aux Invalides, qui a lieu depuis plusieurs années chaque été aux Invalides, dans la Cour des Invalides. Donc c'est un grand spectacle monumental. Et nous l'avons privatisé pour qui ? Pour les Chrétiens d'Orient et plus particulièrement pour financer la reconstruction de l'école syriaque catholique de Bagdad. Alors on ne s'est pas contenté de dire, bon, on va privatiser l'événement. On s'est dit qu'il fallait que ça soit exceptionnel. Pour une cause exceptionnelle, il fallait un événement exceptionnel. Et donc le spectacle, qui est à 22h30 comme tous les soirs, sera précédé d'un hommage photographique, une magnifique exposition de la photographe Catharine Cooper, qui d'ailleurs fait la une de la nouvelle revue d'histoire que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, donc de la NRH de ce mois-ci, exceptionnelle consacrée aux Chrétiens d'Orient, et qui s'était fait connaître par une magnifique exposition de photographies sur les Blancs en Afrique du Sud. Et puis il y aura également des dédicaces d'auteurs, souvent bien connus des auditeurs de Radio Courtoisie. Donc je vais en citer quelques-uns. Jean-Christophe Huisson, Charles Bec-Bébé, Bruno de Sesseul, Laurent Dandrieux, Nathalie Duplan et Valérie Rollin, Véronique Lévy, Miquel Lansdal qui sera présent également et qui est dans le comité de parrainage, Jean-Christian Petitfils, Philippe de Villiers, Jacques Trémolet de Villers, Jean Cévia, etc. Et alors cette belle soirée a un parrainage très illustre, puisqu'elle sera placée sous le haut patronage de sa béatitude ignace Joseph Troiounan, qui est le patriarche des syriacs catholiques, et de Jean Dormeson de l'Académie française. Et puis également, dans le comité de parrainage, le général Beth, ancien ambassadeur de France, le général Dari, ancien musulman en ministère de Paris, Philippe de Villiers, Rachida Dati et Mickaël Lansdal. Donc c'est vraiment une très belle soirée. L'objectif est tout à fait important, puisqu'il s'agit de financer la reconstruction de l'école syaïa catholique de Bagdad. Alors en fait, c'est cette école qui est adjacente à la cathédrale syriate catholique de Bagdad, qui, le 31 octobre 2010, avait subi un assaut d'islamistes d'Al-Qaïda, qui avait massacré 50 chrétiens qui étaient venus assister à la messe. Et donc en fait, cette école permettra à 700 enfants de retourner à l'école, puisqu'actuellement, le choix, c'est soit d'aller à l'école publique, qui n'est pas convenable, puisqu'en fait, ce n'est pas un enseignement convenable pour des chrétiens, et puis le niveau n'est pas bon, et puis on apprend des choses qui ne conviennent pas pour des chrétiens, et soit ne pas aller à l'école du tout, et puis en plus, ça serait tout un symbole, puisque cette cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours est le lieu de ce terrible attentat, et donc la reconstruction de Prince-École serait la preuve que les chrétiens tiennent à rester chez eux, ne reculent pas, et ils détruisent, les terroristes détruisent, et bien nous, on reconstruit, voilà le message que nous voulons envoyer, et que les chrétiens d'Irak veulent envoyer. Donc, nous comptons sur les auditeurs de Radio Courtoisie pour venir nombreux, le 23 juin, donc jeudi prochain, c'est à partir de 20h30, le spectacle commencera à 22h30, mais venez dès 20h30 si vous voulez profiter des auteurs, des dédicaces de l'exposition de photographie. L'entrée, c'est 30 euros l'entrée, 15 euros pour les étudiants et autres tarifs réduits, et donc pour s'inscrire, c'est très simple, il y a un site, le site c'est www.lanuitdesinvalidespourleschrétiensdorient.fr www.lanuitdesinvalidespourleschrétiensdorient.fr Alors, ne traînez pas, il reste encore des places, mais il faut les prendre dès à présent, et alors pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui n'auraient pas Internet, vous pouvez également téléphoner au 0756 89 79 12, 0756 89 79 12. Parfait, merci beaucoup Benjamin Blanchard, bon courage pour l'organisation de cet événement qui s'annonce prometteur, et puis surtout félicitations pour le travail magnifique que fait votre association SOS Chrétien Dorian. Merci encore Thibaut Chassé pour votre invitation dans cette première émission, c'est un odeur, et bon vent pour cette émission, et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, une dernière petite annonce avant de rentrer dans le vif du sujet. Il me faut vous annoncer l'existence d'une université d'été, l'université d'été nationaliste. Voilà, décidément c'est un mot qui revient beaucoup, je suis désolé pour l'auditeur qui a été un petit peu ému tout à l'heure. Alors, cette université d'été se tiendra du mercredi 24 au dimanche 28 août, du mercredi 24 au dimanche 28 août, en Bourgogne, dans un très joli cadre, avec un joli petit château. Elle est organisée par le mouvement Renouveau Français, et donc elle propose une formation essentiellement politique, mais assez variée. Il y a de la philosophie, de l'histoire, etc., des questions culturelles importantes. Il y a aussi une formation pratique qui est dispensée, comment militer, de façon prudente et efficace, etc. C'est une formation qui est dispensée parallèlement, donc sur plusieurs niveaux. Donc il y a deux ou trois niveaux, selon les modules, débutants, un petit peu expérimentés. Débutants en nationalisme. Voilà, oui, en politique, oui, tout à fait. Ou confirmés. Donc ce qui veut dire que, quel que soit votre niveau, vous trouverez a priori de la matière à vous mettre sous la dent, si je puis dire. Donc c'est ouvert aux jeunes Français entre 15 et 35 ans environ. Des dérogations sont possibles, évidemment. Le coût est très réduit, puisqu'il n'est que de 40 euros pour l'ensemble du séjour, tout compris, repas inclus. Et puis encore, en cas de difficulté financière, vous pouvez solliciter une remise, puisqu'il y a des bourses qui sont attribuées grâce aux donateurs. Voilà. Cette université d'été se singularise par le sérieux de sa formation et aussi par son ambiance. Une ambiance saine, une ambiance chrétienne. Vous pouvez envoyer vos enfants sans souci, même les adolescents, un petit peu en crise. La crise sera résolue. Voilà. À la fin du séjour. Voilà. Et le tout dans une ambiance chaleureuse. Je m'en porte garant, puisque je ferai partie du personnel encadrant de cette université d'été. Voilà. Donc le dimanche, bien sûr, une messe traditionnelle est proposée. Et voilà. Donc ne ratez pas, si vous êtes dans la tranche d'âge, ou à peu près, ne ratez pas cette belle occasion de bénéficier d'une formation politique sérieuse, de passer quelques jours, exceptionnels, il faut le dire, dans une ambiance d'amitié patriotique. L'occasion aussi de rencontrer d'autres jeunes Français, et même de nouer des amitiés. Pourquoi pas ? Alors, pour toute information, ou pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur le site du Renouveau Français, renouveau français, en un seul mot, et sans cédit, ou alors téléphoner au 06-21-22-16-32. Je répète, 06-21-22-16-32. Voici pour les petites annonces. Je voudrais juste dire un mot, parce que pardonnez-moi. Deux-mêmes. Oui, j'ai eu la chance et le plaisir de venir une fois il y a deux ans, je crois, devant cette organisation, et j'ai été vraiment... Vous avez été bien reçu ? Très bien reçu, mais surtout, j'ai été ravi de voir une nouvelle génération. Je pense à mes aînés, maintenant, c'est moi qui ai des cheveux blancs, j'ai vu qu'au-dessus de 35 ans, on n'était pas admis, donc je n'irai pas, vous inquiétez pas. Mais le doute a toujours habité de savoir si le savoir serait transmis, si nos opinions survivraient, si on se battait pour rien, ou si au contraire, on se met. Et il s'avère que nous avons semé la génération d'avant aussi, encore plus, je pense, et encore toujours à Beketsch, à Jean Ferré, et à tous ceux qui ont combattu pour la France, dans la guerre, évidemment, mais aussi dans le combat des idées. Donc, nos idées survivent et il y a maintenant une nouvelle génération et c'est un plaisir pour des gens plus anciens de voir une nouvelle génération émerger. Je suis d'ailleurs très surpris parce qu'au début, je vendais surtout mes livres à des gens d'un certain âge et que maintenant, j'ai presque un lecteur sur trois qui est entre 25 et 30 ans, garçon et fille. Donc, on leur a tellement menti à tous ces étudiants que je pense que, que ce soit en philosophie ou en histoire, qu'ils ont comme une soif de vérité, un appel vers une connaissance qui ne soit pas un tissu de mensonge. Donc, voilà. Je les encourage à venir à votre réunion et à poursuivre le combat. Ne baissons jamais les bras. Ah non, bien sûr. Surtout pas. Merci Alain Pascal pour ces quelques mots. Nous allons peut-être avoir quelques messages d'auditeurs. Oui, quelques messages des auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écrivent dans cette première édition du Libre Journal de la France Profonde. Alors, donc, un auditeur qui nous dit qu'il est très agréable de voir une telle précision des concepts exprimés par M. Thibaut de Chassé. Décidément, j'ai bien fait de venir ce soir. Très bien, chers auditeurs. Et on a aussi un auditeur qui a une question plus technique qui nous demande quel est le distributeur diffuseur des éditions des CIM. Les éditions des CIM se diffusent et se distribuent elles-mêmes. Voilà, donc, ce qui signifie que vous... Une adresse internet. Oui, donc, le site internet édition au pluriel et sans accent trait d'union CIM C-I-M-E-S .fr Elles se distribuent elles-mêmes ce qui veut dire que vous pouvez demander à votre libraire habituel de commander tel ou tel livre et il le recevra rapidement. Voilà. Vous pouvez aussi vous adresser directement à la maison d'édition. D'ailleurs, je donne son numéro de téléphone 01... Pardon. 01-83-62-98-12. Voilà, vous pouvez continuer à nous faire parvenir vos messages, chers auditeurs. Par téléphone au 01-46-51-00-85. par télécopie au 01-46-51-21-82. Par courrier électronique à courtoisie arrobase radiocourtoisie en un seul mot .fr. Voilà, il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous, Jean Derouan, à vous questionner autour de votre livre Apprendre à penser à l'école du réel. Dans cet ouvrage, vous exposez... Édité justement chez les CIM. Bien sûr, édition des CIM, oui. Dans cet ouvrage, vous exposez en quoi consiste la philosophie avant de retracer sa genèse et son développement. Donc ça, c'est dans les premières parties, en tout cas, dans une bonne majorité du livre. Livre, je dois le dire, qui opère une synthèse remarquable. Voilà, pour se familiariser, pour découvrir un petit peu la philosophie ou pour se rafraîchir la mémoire. C'est une belle occasion. Je veux intervenir. D'abord, pour dire que, pour prévenir les éditeurs, que ça n'est pas un débat d'intellectuels. Non. On parlait tout à l'heure de la révolution dite française. Donc je dis dite française puisqu'elle a été faite par des mercenaires payés par l'Angleterre. Mais, la révolution a substitué la philosophie à la religion à la tradition de l'Occident qui était la religion chrétienne. Et depuis l'ouverture de l'ère révolutionnaire, les cadavres se sont accumulés. Les temps modernes ont vu un amoncellement de cadavres comme jamais les temps traditionnels antérieurs. C'est la première fois qu'une civilisation révolutionnaire se substitue à une civilisation traditionnelle, en l'occurrence chrétienne. et nous avons notamment au XXe siècle, c'est une des raisons pour lesquelles je m'estime anti-moderne, c'est-à-dire je ne suis pas anti-philosophe, pas contre la philosophie ancienne, mais contre la philosophie moderne, nous en reparlons avec Jean de Rouen tout de suite, pardon de vous couper, de vous intervenir, mais ça n'est pas un problème simplement théorique. Pour donner un seul exemple, le XXe siècle a vu 200 millions de morts, 200 millions de morts auxquelles on ne rend jamais non plus mémoire. Toutes les victimes du communisme en qu'est le communisme, c'est la suite d'une philosophie moderne. Ce sont des massacres philosophiques. Donc la philosophie ne sert pas simplement comme un passe-temps d'inactifs, mais malheureusement la philosophie a des incidences directes sur la vie sociale. Non mais, bien sûr, mais je crois qu'il faut vraiment le préciser parce que c'est très important. Je vous arrête parce que vous répondez aux questions que je m'apprêtais à poser. Ah, je suis désolé. Non, vous allez me prévenir. En plus, juste d'un mot quand même pour dire aussi Jean de Rouen que votre livre est remarquable. Vous m'avez presque réconcilié avec la philosophie, vous êtes d'une grande clarté, donc vous donnez justement les définitions et vous expliquez parfaitement les choses avec des exemples. Donc j'encourage aussi les étudiants parce que vous donnez une méthode pour rédiger correctement vos copies à la fin. Donc ce n'est pas une intéressante c'est la dernière partie mais enfin tout le reste c'est un exposé de la philosophie grecque que vous allez revenir. C'est absolument d'une clarté remarquable. Merci beaucoup. Je me suis plongé dedans avec passion. Je suis très flatté. Merci beaucoup Alain Pascal. Alors Jean de Rouen justement en quoi consiste la philosophie ? Je vous embête en demandant de répondre en quelques mots ou quelques phrases. En quoi consiste la philosophie ? La philosophie elle consiste à rechercher pour chaque chose l'explication la plus ultime. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre le réel dans ses principes les plus hauts dans ses causes les plus élevées. Très bien. La compréhension du réel. En écrivant cette initiation à la philosophie pensez-vous qu'elle soit destinée à tous cette philosophie ? Oui évidemment c'est une question finalement assez répandue que tout le monde se pose. Aristote note que l'homme est un animal raisonnable. C'est-à-dire qu'en fait il est fondamentalement en quête de sens. Et de ce point de vue en effet la philosophie est un exercice qui est naturel à l'intelligence humaine. Aristote note d'ailleurs en exergue de sa métaphysique que tous les hommes cherchent naturellement à savoir. Tous les hommes désirent naturellement savoir. C'est d'ailleurs ce dont témoigne également le questionnement chez l'enfant qui est souvent intarissable et dont les parents sont souvent les premiers témoins. Donc oui en effet la philosophie elle est destinée à tout le monde. Elle va apporter justement à la réflexion qui se trouve en tout homme et bien un aboutissement. C'est son rôle tout simplement. Oui mais alors si donc la philosophie est naturelle à l'intelligence humaine pourquoi a-t-on souvent l'impression qu'elle est réservée à une élite et surtout à notre époque où on a l'impression qu'une large partie de la population n'a pas cette curiosité une élite perverse à notre époque pour parler des universités. Précisément parce qu'elle recherche pour chaque chose une explication tout à fait ultime et en cela l'objet de la philosophie est élevé. La philosophie est une science et la science la plus élevée de ce point de vue. C'est d'ailleurs on l'observe dans son objet elle aborde des vérités qui sont universelles c'est-à-dire qui ne sont pas sensibles qui sont éloignées de notre expérience qui nous sont donc assez peu familières. Pour autant la philosophie c'est une recherche de la sagesse c'est-à-dire que le philosophe n'est pas un sage il est en quête de sagesse et vous savez bien qu'on est toujours privé de ce à quoi on aspire. D'ailleurs il faut revenir à l'origine du mot philosophie on le retrouve sous Pythagore qui récuse l'appellation justement de ses contemporains qui le nomme un sage et lui-même veut se présenter plus modestement comme un ami de la sagesse. Quand Socrate lui-même dit tout ce que je sais c'est que je ne sais rien et bien il ne prétend pas posséder la vérité il est en quête de vérité mais il ne prétend pas la posséder et de ce point de vue il est beaucoup plus philosophe c'est-à-dire amoureux de la vérité que sophiste c'est-à-dire possesseur du savoir. Le philosophe c'est en fait il est tout à la fois savant et ignorant c'est-à-dire qu'il ignore mais en même temps il sait qu'il ignore et c'est dans cette prise de conscience que s'enracine toute quête loyale et désintéressée. Vous parlez avant la révélation de la vérité je pense. Je parle évidemment des vérités ici qui sont accessibles aux lumières naturelles de l'intelligence je ne parle pas de la révélation chrétienne à ce moment on se situerait évidemment en théologie Vous citez d'ailleurs dans votre livre vous citez Saint Thomas je vais lire cette citation parce que c'est tout à fait ça vous dites l'étude de la philosophie enfin Saint Thomas pardonnez-moi l'étude de la philosophie ne consiste pas à savoir ce que les hommes ont pensé mais ce qu'il en est de la vérité des choses et ça c'est un grand problème actuel c'est qu'on a l'impression dans les universités actuelles aujourd'hui qu'on vous accumule un savoir quand vous parlez avec un professeur d'université j'ai eu beaucoup de débats avec eux ils vous disent toujours un tel a dit que un tel a dit que et on dit ça m'est égal le problème c'est est-ce qu'il a dit une vérité profonde ou une ânerie ? C'est-à-dire qu'en effet on enfin exposer un tel catalogue d'auteurs sans jamais se prononcer c'est admettre finalement tacitement que l'intelligence n'est jamais capable d'atteindre des vérités définitives et certaines et donc on se contente finalement non plus tellement de faire de la philosophie c'est-à-dire de s'impliquer dans une réflexion personnelle mais davantage de faire de l'histoire de la philosophie c'est-à-dire qu'en fait on fait un inventaire des différents courants de pensée mais enfin on se demande effectivement où la vérité se situe dans tout ça et on reste en général sur notre fin Très bien Alors précisons que la citation était de Saint-Thomas Dac Jean de Rouen une petite question faussement naïve à laquelle a déjà répondu notre ami Alain Pascal de son côté Est-il utile ou même franchement nécessaire de s'intéresser à la philosophie quand on veut se mêler de politique ? Évidemment parce que la politique tire ses principes de la philosophie de la philosophie politique en l'occurrence puisque c'est d'ailleurs ce qui nous distingue des bêtes c'est que les bêtes elles agissent instinctivement c'est-à-dire sans délibération Vous êtes sûr que les lecteurs n'agissent pas de la même façon ? Vous regardez dans le règne animal L'électeur avec une apostrophe Oui bien sûr Ah non pas l'électeur absolument L'électeur Dans le règne animal on s'aperçoit si vous prenez l'exemple des abeilles qu'elles vivent toutes aveuglément sous l'empire de la même constitution Comme chez nous alors Exactement Alors que l'homme lui certes a une nature politique mais ce que la nature impose à la bête elle le propose simplement à l'homme c'est à l'homme de réaliser librement cette vocation politique donc ça veut dire qu'au contraire des abeilles qui vivent toutes sous l'empire d'une même constitution et bien on aura évidemment en politique des régimes différents des constitutions différentes selon les pays c'est tout le champ de la contingence et de la liberté humaine en fait donc puisque l'homme donc est libre et que sa manière de vivre en société va procéder d'une délibération qui aura lieu en amont bien évidemment il faut qu'il puisse avoir un éclairage que la philosophie va lui procurer on voit bien d'ailleurs il y a plusieurs écoles de pensée on voit bien depuis la révolution que notre modèle de société est un modèle qui est issu des lumières donc d'une philosophie qui est issu notamment du contrat social c'est à dire que on estime que l'homme n'a pas de nature politique et que donc la société n'est qu'une convention en artifice finalement et qu'elle peut finalement être soumise à toutes les expérimentations possibles on sait que depuis la révolution la loi et l'expression de la volonté générale comme si la volonté de l'homme fut-elle générale pouvait déterminer à elle seule le bien et le mal donc il y a évidemment il nous faut puisque vous parliez tout à l'heure de contre-révolution contre-révolutionnaire ça veut pas forcément d'ailleurs dire royaliste c'est pas tant une question de régime politique c'est une question davantage de principe c'est-à-dire de philosophie politique il y a eu des démocraties qui ont été tout à fait réussies d'ailleurs dans la Grèce antique notamment mais ce sont les principes c'est-à-dire celles de la démocratie moderne qui s'enracinent en effet dans les lumières c'est-à-dire une démocratie qui fait de la volonté humaine générale en l'occurrence et bien le facteur qui détermine le vrai le faux finalement le bien et le mal nous nous en tout cas de manière plus traditionnelle on adosse la loi à un ordre métaphysique c'est-à-dire qu'il y a une loi qui est supérieure au législateur qui est la loi naturelle qui est assise elle-même sur un ordre métaphysique je voudrais répéter pardon vous poupée on a vu le résultat on a vu le résultat l'un des philosophes les plus importants posteurs évolutionnaires c'est Hegel et Hegel dit la philosophie est le monde à l'envers et nous sommes aujourd'hui le monde marche sur la tête on est là je pense qu'il faut remettre les choses à l'endroit là où votre étude est extrêmement intéressante c'est que vous revenez à la philosophie ancienne d'Aristote et de Platon enfin dans ce premier tome déjà pour vous expliquer et j'espère que dans le second vous expliquerez comment la philosophie moderne a retourné finalement le rationalisme scolastique c'est-à-dire Aristote et Platon christianisés par saint Augustin et saint Thomas d'Aquin et que finalement Descartes a retourné en son contraire donc si vous voulez on est encore aujourd'hui dans les universités sur un mythe cartésien le mythe de Descartes rationaliste alors que Descartes était un illuminé voilà la grande question que je traiterai dans un futur livre qui j'espère l'année des éditions et dit-on absolument on ne sait pas vous savez que Descartes l'intuition de sa philosophie à Ulm ce fameux songe qu'il raconte d'ailleurs dans le discours de la méthode est-ce que c'est une illumination par la secte rose-croix c'est la grande question on vous présente Descartes comme quelqu'un de rationnel alors que Descartes n'est pas du tout rationnel c'est un illuminé et tout s'en suit oui en effet il y a un renversement qui a eu avec Descartes mais en fait qu'on peut même peut-être situer en amont on évoquait tout à l'heure la crise nominaliste mais c'est vrai qu'à l'époque qu'à partir de Descartes il va y avoir on va balayer d'un revers de main toute la tradition scolastique donc la scolastique pour la définir très rapidement c'est tout l'enseignement universitaire en fait de la philosophie qui a été dispensé au Moyen-Âge et qui a culminé en effet au XIIIe siècle avec Saint Thomas d'Aquin cette scolastique veut conjuguer deux exigences finalement deux traditions d'abord la pensée païenne qui s'enracine notamment dans la Grèce antique qui culmine avec Aristote et il veut conjuguer cette pensée païenne avec bien évidemment la révélation chrétienne et le dogme qui en est issu c'est-à-dire sanctifier en fait la philosophie ancienne parce que on créerait une série qui s'appellera la conspiration des philosophes qui ne concerne évidemment pas les philosophes anciens puisqu'ils écrivaient et ils pensaient avant la révélation de Jésus-Christ donc si vous voulez ils ne sont pas anti-chrétiens tandis que toute la philosophie moderne est profondément anti-chrétienne et elle est au fondement de notre société qui est donc anti-chrétienne saint Thomas d'Aquin d'ailleurs va louer notamment Anaxagore qui sera l'un des premiers à découvrir le nous c'est-à-dire l'esprit comme cause efficiente et de ce point de vue bien sûr puis ensuite Aristote dont il est le commentateur donc saint Thomas d'Aquin va vraiment louer l'effort justement de l'intelligence c'est-à-dire de la raison naturelle qui privée de la révélation parvient tout de même jusqu'à l'existence de Dieu on retrouve cette quête et cet aboutissement déjà relatif dans l'antiquité grecque c'est-à-dire plusieurs siècles avant l'avènement du christianisme pardon dites-nous ce qu'est la cause efficiente la cause efficiente c'est celle qui produit le mouvement voilà et le changement très bien Alain Pascal vous avez vraiment une très haute estime de la scolastique vous revenez souvent dessus dans vos différents ouvrages en tout cas ceux qui touchent un petit peu à la pensée oui parce que c'est c'est l'apogée c'est l'apogée de la pensée de la pensée humaine oui elle n'est pas simplement due au génie de saint Thomas parce qu'il y a eu des daquins il y a eu il a des prédécesseurs parce que dès le 11e siècle saint Anselme alors vous avez employé parce que c'est une habitude l'expression moyen âge donc j'ai écrit un livre qui s'appelle La renaissance c'est une imposture parce que monsieur Jacques Herz avait écrit Le Moyen Âge une imposture qui était un livre remarquable pour démontrer qu'il n'y a pas de Moyen Âge qui n'existe pas il n'y a pas non plus de renaissance ce sont des fictions bon le monde moderne est bâti sur des fictions donc la renaissance la philosophie grecque n'est pas revenue à la renaissance et pour la renaissance que l'on date de 1453 qui ne représente rien sur un plan culturel par contre c'est quand même la chute de Constantinople vous lisez l'histoire officielle on dit la prise de Constantinople il faut dire de quel côté se placent donc les historiens parce qu'en fait c'est une chute la renaissance que vous appelez d'ailleurs ironiquement la rechute mais si vous voulez la philosophie ancienne était connue on va donner un exemple très simple saint Augustin Christianis Platon donc c'est même avant le Moyen Âge puisqu'on est au 4ème siècle le Moyen Âge est censé commencer avec la chute de Rome donc si vous voulez au 11ème saint Anselme ouvre la voie du rationalisme et du réalisme scolastique donc vous allez me parler du réalisme aussi parce que c'est une notion fondamentale et saint Thomas donc christianise Aristote et on est au 13ème donc les philosophes de l'Antiquité païenne étaient parfaitement connus il n'y a pas de Moyen Âge culturel vous pouvez même non seulement les philosophes étaient connus dans les universités mais comme vous dites le roman de Renard par exemple dans le roman de Renard qui est une oeuvre populaire écrite par plein d'auteurs il y a plein d'allusions à la culture antique il comprit les noms des philosophes qui peut-être du grand public ne sont que de noms mais ce qu'on appelait une femme on appelait ça un isopée en souvenir d'ésop etc il y a plein on décel plein plein donc c'est pas uniquement dans les universités qu'on lit les antiques ils sont assez connus autant qu'on puisse les copier que ça puisse se répandre mais c'est pas uniquement dans la culture savante j'abonde dans votre sens vous êtes un véritable historien ce développement de la philosophie au fil des siècles ne s'est pas poursuivi il ne s'est pas maintenu sur une pente ascendante régulière d'ailleurs Jean de Rouen dans votre ouvrage vous évoquez le déclin la décadence de la pensée grecque donc il y a déjà eu de nouvelles philosophies entre guillemets qui sont apparues dans l'antiquité c'est à dire qu'en effet les stoïciens notamment les pécurismes qui vont finalement renoncer à cet effort qui avait été consenti par tous leurs prédécesseurs en Grèce et qui vont nier l'universel qui vont rejeter toute métaphysique pour en fait se baser sur un matérialisme et un individualisme qui fera la part belle aussi notamment à l'hédonisme en morale donc on a en effet une décadence qui vient notamment aussi historiquement on peut trouver des incidences historiques notamment lorsque l'empire d'Alexandre le Grand éclate et que les populations sont brassées sont arrachées à leur communauté souvent naturelle d'appartenance on voit ici une certaine convergence c'est à dire un individualisme que l'histoire a hâté et qui va se décliner aussi dans la philosophie je ne voudrais pas raccrocher mais on est à ce moment-là dans la décadence à ce que l'on appelle la période hellénistique et la période hellénistique qui précède l'élaboration des philosophies gnostiques donc je ne sais pas pour rattacher à l'agnose mais rattachons on va continuer avec Jean Demoire mais c'est pour dire que tous les sujets que nous traitons semblent différents mais en vérité se rejoignent parce que même si si on parle de Descartes etc il est précédé par les néo-platoniciens avant de parler de ça je dois rappeler tout de même aux auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie le libre journal de la France profonde dirigé par Thibaut Dechassé assisté de Gabriel avec la participation de Pierre Deloubier de Jean Derouan auteur d'apprendre à penser à l'école du réel aux éditions des CIM donc qui est un livre d'initiation à la philosophie et enfin en présence d'Alain Pascal écrivain donc auteur de cinq ouvrages qui touche à la face cachée je dirais de l'histoire un petit peu à la philosophie aussi dont la plupart sont disponibles aux éditions des CIM alors abordons cette question du néo-platonisme Alain Pascal non non mais je voudrais aussi poser alors tant pis on est dans la philosophie mais une question parce qu'elle est tellement importante sur le matérialisme nous sommes aujourd'hui dans une époque matérialiste donc je voudrais vous poser une question mais de philosophie est-ce qu'un matérialiste ne perçoit pas que les seuls accidents c'est-à-dire dans le langage aristotélicien il manque au matérialiste la perception de l'être la connaissance de l'être attendez vous employez un langage un petit peu technique oui on va le préciser mais je veux dire c'est extrêmement important pourquoi ça veut dire que notre époque croit connaître la nature croit dominer la matière or en vérité elle l'ignore parce qu'elle ignore une part essentielle qui est son créateur quand vous niez la cause première à ce moment-là vous ne pouvez pas accéder à la connaissance des réalités alors aujourd'hui nous sommes dans une utopie totale nous vivons la dictature de l'utopie et l'utopie de connaissance alors c'est pas le réchauffement climatique c'est aussi l'utopie sur la nature humaine l'humanisme est aussi une utopie sur la nature humaine mais la réalité nous rattrape comme la réalité des religions tout ça est totalement d'actualité donc dans Aristote n'est-ce pas Aristote distingue vous allez dire mieux que moi les accidents et la substance le matérialisme ignore la substance l'essentiel tout à fait mais précisément si on prend Nietzsche par exemple il nie la substance parce qu'il nie qu'on puisse connaître la substance il nie qu'il puisse exister quelque chose de commun à différentes réalités qui lui apparaissent comme son milieu réductible d'ailleurs comme déjà l'affirmaient les nominalistes qui niaient qu'il y ait une nature des choses qui niaient qu'il y ait un universel et finalement qu'il y ait une métaphysique les matérialistes sont précisément dans la négation de la métaphysique et le problème du monde actuel est un problème religieux et un problème métaphysique nous allons au désastre parce que nous ignorons la réalité métaphysique nous sommes dans l'utopie la dictature de l'utopie et l'utopie est à la source de toutes les violences s'il n'y a pas de ciel métaphysique au dessus de nos têtes à ce moment là le bien et le mal en effet pour prendre ce qu'on disait tout à l'heure n'ont pas d'échelle c'est à dire que tout se vaut et que s'il n'y a pas effectivement s'il n'y a personne au dessus de nos têtes pour déterminer le bien et le mal alors c'est bien la volonté de l'homme qui détermine ce qui est bien ce qui est mal très bien alors un message d'auditeur oui un auditeur qui vous demande vos lumières Jean Drouan donc un auditeur qui demande peut-on considérer comme philosophe Diogène le cynique ou est-ce un fou et un doux rêveur c'est intéressant non non on peut le considérer comme un philosophe mais en fait c'est un des d'ailleurs c'est un des disciples de Socrate qui est le cynique c'est-à-dire le chien celui qui en fait est sans abri sans toi c'est celui qui est dans le mépris des institutions c'est-à-dire que Diogène justement reprenait chez Socrate cette distance qu'il avait avec les institutions qu'il avait d'ailleurs condamné à mort et donc en effet on a un mépris un mépris humain des codes des convenances sociales et donc une volonté de vivre à l'écart du monde c'est très moderne mépris des frontières aussi absolument donc des frontières en effet tout à fait des nations etc tout ce qui selon lui est issu d'une convention humaine on reprend parce qu'on a dit à l'heure une négation également de tout ordre des choses dont l'homme ne serait pas l'auteur mais dont il serait tributaire finalement dans toutes les dimensions de son existence c'est une négation de la métaphysique tout à fait alors c'est un peu le fondateur du cosmopolitisme comme le rappelle régulièrement Henri Desquin c'est vrai tout à fait cosmopolitisme c'est vraiment le sujet parce que allez-y parce que l'heure tourne absolument je voudrais juste définir l'agnose parce que finalement on ne l'a pas définie depuis le début c'est une connaissance supérieure qui est réservée à des initiés et qui était justement les initiés des anciennes religions qui suivaient au départ la culte du cosmos là aussi ça semble très ancien mais en vérité c'est devenu c'est aujourd'hui la religion qui rassemble les obédiences maçonniques au-delà de leur divergence donc si vous voulez ce pourquoi je me suis intéressé à l'agnose c'est aussi parce que si vous voulez c'est la religion maçonnique et je peux quand même citer un initié du 19ème siècle qui disait tout véritable initié bénéficie d'une illumination qui lui permet de conquérir l'agnose où la maçonnerie est la descendante de cette science plus haute détenue par les maîtres des anciennes religions cette science était l'agnose donc si vous voulez c'est certain voilà c'est ce que je dis donc j'ai à ce moment là cherché à retracer l'histoire de l'agnose non pas la païenne mais l'agnose qui émerge à partir de la révélation est contre l'église contre la tradition des apôtres et cette gnose est déjà illuminative c'est à dire justement dans la période hélénistique les philosophes dont vous parlez se sont considérés comme des illuminés bon un chrétien ou un juif peut-être illuminé par Dieu par le Saint-Esprit chrétien surtout il y a eu une mystique juive le christianisme descend du judaïsme il l'accomplit le christique il l'accomplit après bon c'est peut-être un sujet sur lequel on ne peut pas rentrer parce qu'en vérité il y a deux formes de judaïsme on est bien d'accord on peut le dire je pense nous en parlerons une prochaine fois oui il y a deux formes il y a le judaïsme ancien et le judaïsme moderne et puis l'ésotérique il y a la religion et il y a l'ésotérisme donc si vous voulez l'ésotérisme c'est pareil connaissance réservée à des initiés qui est le mot cabale lui-même le mot cabale qui veut dire tradition donc si vous voulez mon premier livre s'appelle la pré-cabale parce qu'en vérité la cabale est un mouvement qui existe officiellement au 13ème siècle mais en vérité tout ce qu'on appelle le gnosticisme est une cabale avant la cabale alors je suis désolé pour les auditeurs mais le vocabulaire est assez pauvre pour l'instant assez peu de gens se sont intéressés au sujet mais ça n'a pas d'importance donc si vous voulez et ça va concerner directement la philosophie parce que dans les premiers gnostiques vous avez les fameux néo-platoniciens qui sont des gens qui s'estiment des illuminés et qui sont profondément anti-chrétiens parce que vous avez des néo-platoniciens qui sont proches des empereurs et qui poussent à la persécution vous avez un empereur philosophe qui est un stoïcien justement qui est Marc Aurel et Marc Aurel est un persécuteur des chrétiens et toute cette philosophie va se dans des sociétés secrètes également hermétiques va se suivre va se transmettre dans le temps aboutir à Proclus donc Proclus qui est au 5ème siècle tous ces gens-là ne sont pas connus et avant Proclus vous avez le fameux et méconnu Plotin je vais dire quand même un mot de Plotin parce que toute l'antiquité toute la philosophie d'Aristote et de Platon a été recensée par Plotin à Alexandrie et que pendant plus de 10 siècles Plotin a servi de référence à tous les philosophes toute la philosophie dite arabe descend de Plotin et non pas d'Aristote alors je dis dit arabe parce que les philosophes arabes les trois principaux sont Avicenne le premier c'est Avicenne Avicenne est un perse converti à l'islam donc c'est pas un arabe Avéroès extrêmement important est un arabe il vit en Espagne occupée et Maïmonide n'est pas arabe c'est un rabbin donc si vous voulez les philosophes arabes ne sont pas véritablement arabes et quand les philosophes arabes sont traduits au 12ème siècle directement d'ailleurs enfin les philosophes sont d'abord traduits donc on connaît Aristote si vous voulez on redispute sur Aristote à partir des traductions des philosophes arabes qui sont des traductions néo-platoniciennes c'est à dire il ne s'agit pas de Platon il ne s'agit pas d'Aristote il s'agit d'une interprétation illuminative de Platon et d'Aristote c'est pas la même chose alors que saint Thomas et les dominicains vont travailler sur les textes grecs directement retraduits à l'époque par les dominicains et donc l'interprétation parce qu'il y a deux Aristotes il y a deux Aristotes il y en a un qui est compatible avec la révélation chrétienne peut-être plus facilement que Platon d'ailleurs on peut en discuter oui c'est à dire que déjà on a chez Aristote des éléments qui ne sont pas compatibles d'eux-mêmes avec la révélation chrétienne mais qui ne sont pas nécessairement dus à Aristote je pense notamment à l'éternité du monde qui était en fait le paradigme grec postulait en effet l'éternité du monde et la raison naturelle quand elle est privée de la révélation ne peut pas déterminer si le monde a été créé dans le temps ou dans l'éternité mais en revanche ce qu'il faut affirmer c'est que le monde ce qu'on peut affirmer d'ailleurs même avec les lumières de l'intelligence c'est que le monde dépend en effet d'une cause première oui absolument dans le temps ou dans l'éternité c'est une question à laquelle Aristote ne pouvait pas répondre à son évêque voilà ce qu'il faut savoir c'est justement les philosophes grecs ont raisonné dans des conceptions dans des cultes du cosmos parce que c'était la conception de l'époque donc pour eux ils ont eu comme une prémonition de Dieu parce qu'il y a quand même on sent un appel un appel vers Dieu soit dans Platon et Aristote mais ils ne l'ont pas même s'ils ont déjà distingué beaucoup de choses on ne va pas rentrer dedans mais l'acte de l'acte à la puissance etc même les qualités mais par contre ils n'avaient pas la notion de ce qui est la métaphysique chrétienne qui est le dualisme métaphysique dans mes livres j'évoque aussi ça parce qu'on doit raisonner la civilisation chrétienne existe parce qu'il y a un dualisme métaphysique parce qu'il y a une différence entre Dieu l'être créateur et l'univers l'être créé pour eux et pour l'agnostique et les philosophes modernes il n'y a qu'un seul être c'est à dire Dieu est supprimé donc on ignore à la fois la cause première mais on peut ignorer aussi l'intervention c'est à dire la providence quand la science parle de hasard et de nécessité par exemple c'était le livre célèbre d'un professeur que je ne nommerai pas bien que je le connaisse bien enfin son livre le hasard et la nécessité parce que c'est une non réponse à partir du moment où on nie Dieu et la providence effectivement la pseudo évolution elle vous semble se faire au hasard parce qu'on ne sait pas pourquoi et puis la nécessité on a l'impression que la nature évolue nécessairement non omission de la liberté omission de l'être créateur or ça c'est toute la civilisation chrétienne donc la civilisation actuelle est anti-chrétienne aussi parce qu'elle est enfermée dans une métaphysique moniste c'est à dire sans Dieu et ça c'est de la faute de la renaissance aussi de l'humanisme de la renaissance il faut distinguer très brièvement deux humanismes je le fais dans mon livre un humanisme chrétien qui est de sanctifier les traditions anciennes païennes prendre les païens par la main on m'a reproché de m'adresser souvent aux païens mais à l'époque les apologistes chrétiens ont convaincu les païens par leur intelligence et aujourd'hui il faut reprendre puisque notre société est redevenue païenne voire anti-chrétienne il faut d'abord détruire les mythes anti-chrétiens inquisition croisade toutes ces mythologies le fameux procès Galilée la terre tourne alors qu'il n'a jamais prononcé cette phrase c'est pas historique on leur parlera mais les prendre par la main par l'intelligence aussi pour les ramener à la vérité à la raison très bien merci de cette intervention nous allons devoir nous arrêter ici malheureusement puisque le temps passe trop vite vous aurez toutefois un petit mot de conclusion tout à l'heure si tout va bien dans l'immédiat c'est l'heure de la chronique de Pierre Delobier qui n'a aucun rapport parce que je voudrais parler du général de Castelnau néanmoins vous disiez que la vérité était toujours cachée je ne sais pas si je suis entièrement d'accord en partie quand même mais en tout cas je pense que la vraie loi est toujours cachée et c'est le cas du général de Castelnau qui est une figure très importante dans l'histoire de France mais une figure aussi très intéressante et tout à fait injustement méconnue je pense qu'il y a des personnes qui ont œuvré à en parler un peu puisque c'était le centième anniversaire de la bataille de Verdun et qu'il est l'un des vainqueurs de Verdun le général de Castelnau il est né dans le Rouergue d'où il était originaire en 1851 il voulait être officier de marine mais finalement comme il a fait des études trop jeunes il fallait qu'il attende pour entrer dans la marine donc il est entré dans l'armée de Thais il a fait Saint-Cyr il est entré à Saint-Cyr en 1869 évidemment la première chose qu'il a faite en sortant c'est la guerre de 70 notamment la guerre après la capitulation puisque les français de temps en temps ils capitulent puis après ils continuent la guerre c'est quelque chose que les allemands n'aiment pas beaucoup la guerre de 70 était une première pour ça et ça a été le général de Castelnau c'est un des officiers vraiment qui a été reconnu comme l'un des plus brillants de sa génération et qui a eu une carrière difficile compte tenu des circonstances parce qu'il avait un gros inconvénient à l'époque c'est qu'il était catholique donc il a on le surnommait aimablement le Capucin beauté parce que non seulement il était catholique bien sûr mais il était il était pieux également parce que vous savez quelquefois on peut se dire catholique et l'être surtout de nom enfin toujours est-il qu'il a réussi à devenir il pensait qu'il ne deviendrait jamais général il a fini par devenir général en 1906 malgré l'affaire des fiches malgré l'affaire des fiches son frère qui était magistrat a été mis à la retraite d'office en 1880 et lui malgré l'affaire des fiches il a quand même fini par devenir général de brigade et il faut rendre hommage au maréchal Joffre ça ne coûte un peu de dire du mal de Joffre qui à mon avis est une des plus grandes impostures de l'histoire de France mais Joffre qui justement lui par contre à la faveur des fiches est devenu chef d'état-major général il a pris il a su s'entourer bien que à mon avis son ascension n'ait pas été méritée il a su s'entourer sans trop de préjugés d'officiers capables dont le général de Castelnau qui est devenu sous-chef d'état-major général en 1911 et là bon il s'occupait notamment de prévoir la mobilisation on en gardait un très mauvais souvenir de la mobilisation de 1870 donc on préparait beaucoup la mobilisation et en 1913 il a été recommandé à Pancaré qui était donc président de la République comme chef d'état-major par Gallieni on lui a demandé à Gallieni quel serait votre premier choix pour chef d'état-major Castelnau le deuxième choix Castelnau et le troisième Castelnau bon il n'a pas été nommé donc quand la guerre de 14 a éclaté il a commencé par jouer alors je te parlais de Joffre Joffre était quelqu'un de peu capable qui devait appliquer un plan absurde mais et d'ailleurs le général de Castelnau avait été de ceux qui s'étaient opposés au plan d'offensive à outrance qui était à la mode à l'époque c'était le comment connaît le grand maison qui avait établi tout ça bon et lui il était tout à fait sur la même ligne que Pétain d'ailleurs pour dire que c'était extrêmement dangereux qu'il était dangereux d'engager les réserves dès le début etc en 1914 il est du côté de Nancy et il va faire partie avec Gérald Lorozac et avec Gallienny justement de ceux qui vont peu exécuter les ordres de Joffre et qui vont par conséquent sauver la France en particulier il va empêcher les allemands de tourner il va sauver Nancy on l'appellera le sauveur de Nancy un bataille du grand couronné bon j'entre pas trop dans l'état puisque c'est le tournement qui s'est un peu long mais bref il sauve Nancy et du coup il empêche d'être contourné par l'Est et c'est le pendant finalement de la victoire de la Marne ça prépare la victoire de la Marne voilà quelque chose qui mériterait déjà peut-être d'être maréchal de France et mais il va ensuite oui ensuite il va participer à la course à la mer les allemands ayant échoué à percer vers Paris il y a ce qu'on appelle c'est bien connu la course à la mer lui c'est lui qui le fait du côté français voilà un deuxième titre c'est la deuxième la deuxième victoire de la grande guerre et Castelnau va y jouer un rôle très très important et ensuite il va être chargé de l'offensive de Champagne en 1915 une dernière offensive réussie 25 000 prisonniers et 125 canons capturés en quelques jours mais surtout en 1916 il a décidé de défendre c'est lui qui a décidé qu'il fallait absolument défendre Verdun à tout prix souvent on dit que c'est Pétain bon Pétain était d'accord mais en réalité c'est Castelnau qui a pratiquement pris cette décision et donc et c'est lui qui a fait nommer Pétain pour défendre pour défendre Verdun dans cette affaire-là la gloire de Pétain est évidemment très grande pour faire remonter le mondial des troupes et organiser la défense il a été très très efficace mais le général de Castelnau qui avait un peu le même genre de caractère d'ailleurs par certains côtés pas de caractère mais il était très économe de la vie de ses troupes ce qui n'est pas toujours c'est le cas de certains généraux mais pas de tous il y en a quand même un certain nombre je ne vais pas mettre tous dans le même sac mais si on regarde à peu près l'histoire du ministère il y a ceux qui économisent leurs troupes et ceux qui les économisent pas Pétain et Castelnau faisaient partie de ceux qui les économisaient Quelle a été son attitude en 17 lorsque le refus de la paix séparée Vous allez l'oublier Exactement je vous dis juste quelques mots pour dire qu'il fait nommé Pétain ensuite Pétain ensuite Nivelle était devenu avait succédé à Joffre et Pétain avait succédé à Nivelle après l'offensive désastreuse du Chemin des Dames qui a été décidée par Nivelle et Poincaré les deux plus grands criminels de cette guerre et on a proposé pour remplacer Nivelle Castelnau et Castelnau a été jugé trop catholique et donc Pétain a été nommé Au moment passons directement en effet à l'armistice Pétain et Castelnau ont ce point commun c'est qu'ils considèrent que c'est une grave erreur de signer un armistice ça explique beaucoup de choses sur l'armistice de 1940 et notamment le rôle du maréchal Pétain parce que en 1900 au moment de l'armistice ils disent il ne faut pas raccorder un armistice les allemands il faut les pousser pour parler de paix et le fait de leur raccorder un armistice et ensuite des conditions de paix humiliantes évidemment ça a été une double erreur et voilà pourquoi le maréchal Pétain a considéré qu'obtenir un armistice en 1940 alors que la situation était encore bien plus d'état de saut c'était une grande victoire et il avait raison d'ailleurs de le dire c'était même assez étonnant de la part des allemands d'accorder un armistice plutôt qu'une capitulation sans condition Castelnau était tout à fait sous la même grande grande ronde après la guerre puisqu'on parle de Pétain après la guerre Castelnau n'a pas été nommé maréchal de France alors parce qu'il était trop catholique alors on dit aussi c'est-à-dire qu'il est devenu président de la Fédération Nationale Catholique mais or il est-il en est devenu président en 1924 c'est en fait en 1919 que ça part d'ailleurs par la chambre bleu horizon que sa nomination son évation à la dignité de maréchal de France a été refusée après avoir été déjà retoqué une première fois donc parce qu'on aurait pu comprendre jusqu'à un certain point que le fait qu'il soit lancé dans une activité politique devenait gênant de le nommer maréchal de France en réalité les deux ne se sont pas tout à fait en 1919 il était député il avait succédé à son frère j'aurais quand même juste dire un mot parce que 1917 donc prolongation de la guerre refus de la paix séparée donc tous les morts de 1917-18 si ça on oublie ça c'est absolument scandaleux et l'année prochaine 1917 puisque nous célébrons n'est-ce pas le centenaire de cette terrible guerre de 1914 il y aura un centenaire aussi à célébrer c'est celui de la révolution j'espère que vous préparerez ça parce qu'en octobre 2017 je pense qu'il faudra faire des émissions spéciales il y aura du travail du travail sur les communistes et je voudrais juste dire un mot ici quand même c'est qu'il y a eu 100 millions de morts après la révolution à cause des communistes quasiment sur le 20ème siècle donc à eux aussi il faut rendre mémoire et j'espère qu'en 1917 aboutira enfin à un ancien projet qu'avait Bernard Anthony qui était de faire le procès du communisme pour l'instant en 2017 en 2017 pardon et j'espère que nous verrons enfin ce procès il en a déjà fait un mais c'était un prélude un prélude voilà un prélude alors au moment le fait que le général de Castelnau n'ait pas été nommé maréchal de France jouait certainement peut-être un rôle occulte ça va vous plaire ça c'est à dire que le maréchal Pétain était très je crois que c'est à la mort du maréchal Frontier des Perets qu'il a dit maintenant je suis le seul il était le dernier maréchal de France vivant si le maréchal si le général de Castelnau était fait maréchal de France ça n'aurait pas été le cas il y aurait eu deux maréchals de France en 40 franchement des Perets je crois ils morts pendant la guerre je ne veux pas dire de bêtises mais Castelnau est mort en 44 et il se trouve que sur l'armistice de 1940 Pétain et Castelnau avaient la même analyse de dire que c'était une victoire mais le général de Castelnau lui était pour continuer la lutte donc vous auriez eu un peu deux personnes d'un point comparable qui auraient pu incarner ces deux c'est pas vraiment l'histoire occulte c'est des anecdotes si vous prenez oui mais si ce n'est que bon on ne se pose pas qu'est-ce qui se serait passé que ce serait-il passé s'il y avait eu un deuxième maréchal de France un homme aussi remarquable que Castelnau pour être en partie d'accord et en partie pas d'accord avec le maréchal Pétain ça aurait peut-être changé l'histoire de la politique intérieure on ne refait pas l'histoire exactement et donc Castelnau lui a été plutôt opposé à la collaboration il estimait qu'il fallait continuer la lutte en Afrique du Nord etc les deux positions d'ailleurs ne sont pas forcément incompatibles comme chacun sait mais il aurait été intéressant que plutôt qu'un général inconnu ce soit un autre maréchal de France qui incarne cette option et alors pendant notre guerre donc à la tête de la Fédération Nationale Catholique à laquelle il est arrivé à la tête de la qui est arrivée en 24 à demande du pape d'ailleurs il a cette Fédération Nationale Catholique faisait un peu un contrepoids aux ligues et notamment également à l'action française Castelnau c'est un catholique qui ne voulait pas il ne voulait pas que la Fédération Nationale Catholique soit un parti politique et il ne voulait pas que ses membres se présentent aux élections et il considérait ça comme une force qui avait un certain poids politique mais qui n'était pas une force qui était dans le jeu politique notamment électoral mais il a joué un grand rôle notamment en dissuadant ça c'est en dehors de la Fédération Nationale Catholique mais il a joué un rôle pour dissuader le pape au moment où le cartel des gauches voulait revenir à la loi de 1905 et la séparation de l'église et de l'état réinterdire les congrégations qui en fait étaient revenues notamment à la guerre enfin à la guerre de 1914 on a fait des concessions catholiques pour qu'ils aillent plus gentiment se faire massacrer dans les tranchées et lui il a dit au pape qu'il ne fallait pas qu'ils s'opposent frontalement au cartel des gauches et notamment qu'il ne fallait pas que la loi de 1905 revienne devant le parlement il fallait laisser le conseil d'état qui était en fait plus favorable au catholicisme parce que vous savez comme 1905 on a demandé de fonder des associations cultuelles pour s'occuper des églises voilà et qui était donc sans lien avec le clergé c'était transformer le corps de l'église en une série d'administrations c'est un peu ce qui arrivait par la suite à l'enseignement catholique d'ailleurs là ça n'a pas marché parce que les catholiques ont refusé de faire des associations cultuelles ou plutôt elles ont été des associations de fait qui ont en fait été dirigées par les curés et les évêques et donc Castelnau est allé dire au pape si vous provoquez un débat parlementaire on va forcer ça va revenir au parlement et là on interdira on obligera les églises à être tenues par des associations cultuelles c'est à dire qu'on remettait le clergé aux mains des laïcs en quelque sorte et donc on crée un gallicanisme une espèce d'église de base enfin qui aurait été complètement coupée des dogmes et de la hiérarchie catholique naturelle et c'est lui qui a empêché donc le pape a compris qu'il valait mieux laisser les choses en l'état où elles sont toujours aujourd'hui mais d'ailleurs il n'y a pas d'association cultuelle elles sont en fait des associations de fait et il a été également alors ça pour ça vous rappel plaisir à tout le monde mais il a été également extrêmement respectueux de l'interdiction de l'action française et lui il était assez sur cette il était très traditionnaliste une association très conservatrice mais il n'était pas du tout sur la ligne de l'action française qui avait une petite tendance je vais me faire des amis à instrumentaliser un petit peu le catholicisme je vous ai pas coupé et voilà donc la fédération je vois que le temps est presque écoulé l'association donc cette fédération nationale catholique en fait elle a décliné en 1930 quand est arrivée l'action catholique qui a pris le relais et qui a plutôt mal tourné d'ailleurs sur le tard mais enfin qui a eu un très grand rôle quand même dans les dernières années de l'entre-deux-guerres voilà donc c'est juste quelques éléments c'est une personnalité très riche qui a fait l'objet d'une biographie par Patrick de Gmelin qui est paru aux éditions Charles-Hérisset il n'y a pas très très longtemps et c'est une personnalité extrêmement intéressante extrêmement attachante et surtout ce qui mérite qu'on en parle c'est qu'elle est extrêmement méconnue voilà il a encore une rue je crois à Paris dans le 15ème oui il a quand même une rue une petite rue merci beaucoup Pierre Delobier alors il nous reste quelques secondes pour conclure messieurs Jean Derouan avez-vous un nouveau livre en projet ? alors écoutez je suis déjà sur la rédaction du second tome en fait petite j'ai apporté ici un petit éclairage quelque chose d'inédit c'est qu'en réalité ce ne sera pas un diptyque comme c'était convenu au départ il y aura trois tomes voilà une nouvelle si bien que je ne suis que sur la rédaction du second tome mais il y en aura un troisième ensuite en tout cas chers auditeurs je vous recommande vraiment la lecture de ce premier de ce premier tome qui peut se lire évidemment de façon indépendante n'hésitez pas non plus à l'offrir c'est précieux pour découvrir la philosophie pour se rafraîchir les idées et comme nous l'avons un petit peu vu pendant cette émission c'est un sujet vraiment d'importance voilà Alain Pascal je suis ravi d'avoir été le témoin de la naissance de votre première émission Thibaut de Chassé je vous félicite de reprendre le combat des anciens je vais reprendre encore une formule de Beckett je vais dire ami de la résistance bonsoir et à la prochaine fois le combat continue une nouvelle génération est en place c'est parfait alors maintenant j'espère que la liberté d'expression sera rendue à la France peut-être dans un an dans un an d'un optimisme coupable en tout cas nous nous battrons tant que nécessaire merci Alain Pascal d'être venu vous reviendrez très bientôt je l'espère si tout va bien nous n'avons pas eu le temps d'aborder en profondeur votre oeuvre mais il faudra y revenir Gabriel merci de votre participation de votre aide Pierre Delobier merci à très bientôt j'espère Jean Derouan à bientôt dans mon émission si tout va bien ou ailleurs pourquoi pas Alain Pascal à une prochaine fois à bientôt chers auditeurs ici Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie vous venez d'entendre le libre journal de la nuit de la France profonde dirigé par Thibaut Dechassé assisté de Gabriel diffusé en direct mardi 14 juin 2016 de 21h30 à 23h il est diffusé en différé vendredi 17 de 21h30 à 23h également puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie ce libre journal a été réalisé par Benoît n'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs aidez-nous à demeurer libre adhérer à notre association pour cette année la cotisation minimum est de 40 euros envoyez votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur Radio Courtoisie .fr Si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal commandez le CD-ROM pour le prix fond de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris